Bonjour, ici la question, chère Sylvia. Alors, je suis Sylvia Perrault, je fais plaisir de répondre rapidement à une autre question que les gens me posent beaucoup, 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 beaucoup. Chère Sylvia, pourquoi je n'arrive pas à aimer ça faire la prospection? Je crois que c'est difficile, surtout si vous êtes dans un marché particulier où les gens ont un taux de rejet énorme envers vous. Exemple, les courtiers immobiliers qui se font fermer la ligne au nez, les gens qui sont dans les pharmaceutiques qui se font signe de non-recevoir ou qui ont toujours l'impression de déranger tout le monde à l'hôpital ou en clinique. Alors, ce n'est pas évident d'aimer faire la sollicitation avec des conditions difficiles. Il faut savoir doser. Je donne toujours l'exemple que quand je skie, à chaque fois que je monte dans une chaise, je gèle, je n'aime pas ça, j'haïs le ski, je me demande pourquoi je skie. Et à chaque fois que je descends, j'aime ça, c'est le fun, j'oublie complètement que j'avais gelé comme quelques minutes avant. Alors, je pense qu'il faut faire pareil avec la prospection. Il faut avoir des périodes où il faut s'accorder, que ça va être difficile, ça va être moins le fun, ça va être inconfortable, en s'accordant après des périodes plaisantes. Donc, des gens avec qui ont des conversations, des clients plus faciles à rejoindre, des récompenses pour avoir fait un certain nombre d'appels, par exemple. De trouver le plaisir à avoir fait cette sollicitation-là et se le rappeler et de le vivre intensément pour qu'après la difficulté à faire, soit faite avec peut-être un petit peu plus de recul et de petit sourire sur le visage et en disant « Bon, regarde, ce n'est pas la fin du monde, ça fait partie de la job, il faut que je le fasse. » Mais tantôt, ça va être payant. Alors, j'espère que mon petit truc vous a aidé. Alors, allez vous amuser. Bon émo-succès, bon succès en vente. Au revoir!